Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Nala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque, cancer pour le mois de mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée, on est tellement loin du trophée, ma gosh. So, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'accord, c'est gratuit. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok. All right, voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. J'ai juste une vidéo pour ma considération en march 2020. Considérance en énergie, march 2020. Considérance en énergie, march 2020. Les cancers. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux ou amoureuse. On a ici une relation qui est en train de se former entre deux personnes qui sont amies depuis très longtemps. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai même l'impression que si vous venez d'entamer une relation avec votre amie, il est probable que très bientôt ce dernier vous demande si vous voulez bien avoir un enfant avec lui, si vous voulez vous caser avec lui. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici votre partenaire par contre qui a la santé fragile et il est important pour vous de prêter attention à la santé de votre partenaire. Mais vous avez ici un partenaire qui se sent tellement bien avec vous, que vraiment tout ce qu'il aimerait, c'est vous prendre dans ses bras, rester dans vos bras. Pendant très longtemps. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'avez jamais eu d'enfant, apprêtez-vous parce qu'il est probable que vous tombiez très bientôt enceinte pour la première fois. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une grossesse désirée. C'est une grossesse désirée, c'est un enfant que vous voulez avoir. Vous en avez parlé à tellement de personnes, vous avez toujours rêvé du mariage parfait, parlé du mariage parfait à vos amis, à vos entourages. Et on a plusieurs de vos amis, surtout une petite soeur, qui va vraiment être très contente pour vous. On a ici des gens qui vont célébrer votre mariage. On a ici des gens qui vont être fiers de savoir même que vous allez bientôt être casés ici avec une personne. J'ai l'impression que vous et votre partenaire, vous êtes tous les deux de la même nationalité, la même origine. Peut-être que vous venez du même pays, vous avez grandi ensemble. Mais c'est ici quelqu'un que vous connaissez. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est carrément votre miroir. Tu as le miroir de mon cœur, le miroir de mon âme, le miroir de ma pensée. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que si vous parlez avec votre partenaire, vous risquez de vous rendre compte que vous avez peut-être vécu les mêmes histoires dans votre jeunesse, les mêmes histoires... Les mêmes histoires dans votre jeunesse, here. Peut-être que vous étiez de... Vous étiez de différentes familles, of course, mais la manière dont vous avez grandi, c'était pareil. Les mêmes, peut-être les mêmes problèmes de famille, etc. Avec peut-être une différence, whatever. Mais on a ici quelqu'un qui est votre miroir. Le miroir de votre vie. Je dirais votre flamme jumelle, mais les anges me disent que c'est une âme, soeur. Here. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous. Cette personne-là même que vous avez toujours espéré avoir dans votre vie. Comment expliquer? Vous savez, souvent on est célibataire et puis on prie. On prie d'avoir un partenaire qui est comme ci, qui est comme ça. Whatever. Oh, je veux un partenaire qui est bien pour moi. Un partenaire qui est magique. Un partenaire qui va me faire sentir comme une femme, comme un homme. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Ça, c'est pas mon travail. So. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez des anges qui vous ont carrément apporté ce partenaire-là que vous aviez tellement attendu. On a ici un partenaire qui veut se tenir très grand derrière vous. Peut-être même qu'il est grand de taille. Vous avez ici un partenaire qui veut vraiment se tenir derrière vous. Un partenaire qui veut vous soutenir. Un partenaire qui veut vous apporter cet amour et cette... Et cette attention-là que vous avez tellement désiré avoir ici dans votre vie, ok? Et j'ai l'impression que vous avez ici affaire à un partenaire qui est vraiment très loyal. Enfin, plus de triangulaire. Vous avez l'impression que vous avez ici affaire à un partenaire qui est vraiment très loyal. Un partenaire qui ne trompe pas sa femme. Un partenaire qui... Quand il aime une femme, il aime une femme. Il en aime une seule. On peut aussi aussi avoir affaire à une personne qui est anxieux, anxieuse. On a ici quelqu'un qui est anxieux même à l'idée de commencer une histoire d'amour avec vous. On a ici quelqu'un qui est anxieux à l'idée de savoir que oui, vous allez peut-être carrément être sa femme. Et il est même probable que quand vous parlez avec cette personne, que vous regardez dans les yeux de cette personne ou quand vous êtes autour de cette personne, vous vous rendez compte que vous intimidez votre partenaire, mais peut-être que vous ne lui dites pas. Ne lui dites pas que vous vous en êtes rendu compte. Mais vous vous sentez béni d'avoir rencontré cette personne. Oui, je vais juste vous donner une autre information. Je vais juste vous donner une autre question. Told you. Bam. On a ici quelqu'un qui veut vous épouser. Je veux t'épouser, je veux faire de toi ma femme et la mère de mes enfants. Puis c'est un partenaire, vous il est même probable que vous avez ici. What? On a ici quelqu'un qui a une biche comme animal de compagnie. What the fuck is that? Peut-être que vous aimez manger les biches. Bon, je ne sais pas, la viande de biche. Je ne sais pas, bref. Ou bien peut-être que vous avez une ferme. Ou un terrain. On a un arbre ici qui est très très important dans votre vie. Peut-être qu'il y a un arbre en particulier. Il y a un arbre en particulier qui vous a vu grandir. What the fuck is that, angels? So, il est probable que devant votre maison, il y a un arbre en particulier qui vous a vu grandir. Here. Et pour une autre partie, donc, il est probable qu'il y ait ici un animal qui ait été enterré au pied d'un arbre. Donc, peut-être que vous avez un animal de compagnie qui peut-être, you know, passe, passe, qui est passé. Et vous avez peut-être enterré cet animal au pied d'un arbre. Et vous avez peut-être l'esprit de cet animal qui est toujours auprès de cet arbre. Parce que cet arbre aussi est vivant. Why are you guys taking me? Mais je vois ici, même si vous n'êtes plus dans votre maison familiale, ou même si vous n'êtes plus... Même si vous avez oublié cet arbre en particulier, on a cet arbre-là qui, malgré qu'il est loin de vous, sait que vous allez vous marier. Excusez-moi, là, carrément, je crois que je ne sais plus à quelle dimension je suis, quoi. Mais c'est le message des anges. Ne me mitraillez pas! Anyway, so... C'est peut-être un arbre qui repose en vos ancêtres, vos aïeux. Ah, non! Shit! Hmm! Mais puis, c'est un parti d'entre vous. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu comme si cette arbre dont je parle, peut-être, n'a plus de feuilles. Il n'y a plus de feuilles sur cette arbre. Mais le jour où vous allez vous marier avec cet homme et vous allez avoir des enfants, cette arbre aura des fleurs encore. The fuck is that? Je ne sais pas si c'est l'arbre, car comment il veut que je vous dise ça? Le jour où tu te maries et que tu auras un enfant avec cet homme, je laisserai les fleurs pousser et gagner de mes branches. De nouvelles fleurs fleuriront encore une fois de mes branches. Wow! The fuck is that? I don't know, bro. Anyway, so, à la fin de la journée, on a ici quelqu'un qui veut vous épouser. I told you! Je parle avant mes cartes. Look! On a ici quelqu'un qui veut vous épouser. Vous êtes un partidant. Vous êtes ici sur le point de vous marier. Vous allez très bientôt avoir une demande en mariage. J'ai l'impression que vous allez dire oui. C'est quelque chose qui devait se passer dans cette période. C'est votre destinée. C'est écrit dans votre destinée. Here. Je ne sais pas si c'est le karma, c'est la justice, mais vous allez avoir le genre de mari qui est recherché par la majorité des femmes. Attrapez bien vos maris. Fermez les rideaux! Fermez les rideaux! Fermez les portes! I don't know! Ce qui est sûr, je vais continuer cette lecture sur vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez aussi avoir affaire aux vierges et aux balances. Bisous, bye!